Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi ? Parce que l'ignorance est l'appui des souffrances. Le savoir et la connaissance se libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, le dictateur Denis Sassou Nguesso a la paire au ventre. En effet, il est fini, vraiment fini. Il vit ses derniers moments à la tête du crime organisé sous toutes ses formes au Congo-Braza. Cependant, pour retarder sa chute inévitable, le tyran Denis Sassou Nguesso mise désormais gros sur la ruse et la barbarie contre le peuple congolais. Et pourquoi ? Pour commencer, nous allons d'abord décripter la ruse. Pourquoi Sassou Nguesso mise-t-il sur la ruse ? C'est d'abord en souvenir de sa traversée du désert entre 1992 et 1997. Je vous informe que s'il n'y avait pas le défait Omar Bongo, son gendre, et le soutien de la France-Afrique, Sassou, ce serait déjà fini. Il aurait même perdu sa vie. Parce qu'il avait trop d'ennemis. Et c'est pour cette raison qu'il ne veut pas lâcher le pouvoir. Il ne veut pas lâcher le pouvoir. Il sait comment il a galéré pendant cinq ans qu'il avait perdu seulement le pouvoir, entre 1992 et 1997, avant de revenir au pouvoir à travers un coup d'état militaire sanglant qui avait commencé le 5 juin et qui s'était terminé le 15 octobre 1997. Mesdames et messieurs, la ruse, pourquoi ? La ruse, c'est au regard des moyens colossaux de l'État qu'il emploie contre le peuple congolais. Ces moyens sont colossaux. Les moyens de la justice, qu'il a transformé ça en l'injustice. où il règle ses comptes. Il emprisonne tout le monde, les opposants politiques, les prisonniers politiques et tout compagnie. Il en abuse de ces moyens de l'État sans les moyens de tous. Mais il y a aussi les moyens de la sécurité qui l'a transformé ça en une forme d'insécurité, de la barbarie et du crime organisé. Tout ça, c'est pour que vous, individuellement et collectivement, puissiez se soumettre à lui. Vous avez vu aussi les moyens de compte public et qu'il a transformé ça en moyens d'achat de conscience à l'échelle nationale et internationale pour qu'on les laisse tranquilles, pour qu'ils puissent voler, tuer et détruire ces pays en toute dignité. Et vous avez vu aussi les moyens de la diplomatie, c'est pour tous ces moyens de lobbying. Et donc, les moyens sont énormes. Ou les armées qu'il a transformées en une armée clanique où il a incorporé des étrangers à l'intérieur de notre armée. Et donc, il a fait ce qu'il voulait parce qu'il avait ces moyens de l'État. Il se dit, non, mais attends, si je perds ces moyens-là, je risque gros. Donc, il faut se maintenir au pouvoir, coûte que coûte, pour garder ces moyens-là qu'on appelle les moyens de l'État, les moyens des institutions, des administrations. Et tous les corps constitués de l'État. Donc, il a ces moyens-là à lui. On en abuse en toute dignité, avec arrogance et rébellion d'ailleurs. à travers sa dictature qui est déjà liberticide, antidémocratique, antichociale, criminogène, immorale, dissoute et confiscatoire d'ailleurs, de ce pays ou de ces administrations, de ce pays-là comme sa propriété privée. Et de la France-Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et de la France comme sa compagnie de réassurance. Et pourquoi on veut dire encore ? Mesdames et messieurs, Peuple congolais. La ruse, pourquoi la ruse ? La ruse, c'est que Sassoum Gissou sait qu'il a fait trop de mal dans ce pays. Tous ceux qui l'ont aidé, accompagné, servis et autres, il les a tous trahis. Il les a tous déclassés, humiliés. Certains emprisonnés. Et n'oublions pas tous ceux qui ont été assassinés, souvent pas empoisonnés. Donc, il sait que cette fois-ci, en 1992, 91-92, il avait sauvé sa peau. Mais cette fois-ci, il semble qu'il sait bien que ça ne passera plus. Et donc, il sait que il y a trop de haine contre lui. Il y a trop de rancune contre lui. Il y a trop de règlements de compte contre lui. en dormance. Donc, il risque gros. Il risque même d'être assassiné. Il risque d'être humilié. À tout instant. Mais donc, il faut tenir ces moyens-là. Le bien commun. C'est maintenant à lui. Il a privatisé. Et c'est la raison pour laquelle il y tient. Il tient. Ce moyen-là, c'est ce qu'on appelle la ruse. La ruse, c'est qu'on perd parfois. On te dit, bon, quelqu'un qui est humain, il a un cerveau, la raison et la conscience. Donc, on a au moins une âme et une conscience. On se dit que non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Il faut que je laisse tomber. Mais lui, non, ce n'est pas ça. Il n'est plus humain. C'est-à-dire, il n'a plus la raison ni la conscience. C'est quelqu'un sans âme ni conscience. Sans foi ni loi. Sans âme ni conscience. Donc, quelqu'un comme ça, il devient comme un robot. Et même un robot, quelque part, on peut le déprogrammer. On peut le faire. Mais là, il n'est pas déprogrammable. Sassou agit là par instinct. Il a maintenant l'instinct à la place de la conscience et de la raison. Donc, son instinct dit non, non, non. Il faut tuer. Il faut massacrer. Il faut faire tout. Donc, il tient. Il est là. Son monde n'est plus tourné vers vous, l'humanité. Ou ni vers vous, l'humain. Ou vers vous, les Congolais. Retenez bien. C'est quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il veut mourir au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. On nous informe. Tous les opposants, dissidents, tous ceux qui le disent, c'est pour qu'on le protège, pour qu'il reste là, pour détruire tout un écosystème qui s'appelle le Congo-Brazzaville, son peuple et l'État. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, comment Sassou Nguesso utilise la ruse pour qu'il reste au pouvoir ? C'est par la barbarie. Et pourquoi la barbarie ? Parce qu'il a tout essayé. Il a essayé les mensonges. Ça n'a pas marché. Il a essayé la dissimulation. Ça ne marche plus. Il a essayé la diversion. Ça ne marche plus. Donc, il faut aller sur la ruse. La barbarie. Il a essayé les mensonges. Il ne cesse de mentir. Et de dissimuler. Et de faire la diversion. Et là, ça ne marche plus. Tout le monde est brillé à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Mais qu'est-ce qu'il lui reste ? Il lui reste ce qu'est la barbarie. Et pourquoi la barbarie ? Parce que la barbarie, quand on fait la barbarie, c'est la violence. Quand on parle de la barbarie, c'est la violence, la terreur et tout ce qu'il y a. Très bien. Mais or, le problème de la barbarie, au niveau de notre sympathique cerveau, au niveau de l'humain, ça crée des émotions. Il y a beaucoup des émotions négatives. Par exemple, parmi elles, les émotions négatives, vous avez la tristesse, la peur, la soumission, la résignation, le renoncement. Donc, devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, vous êtes là, vous avez la peur, vous avez la tristesse et vous avez ça. Or, on ne combat pas l'injustice et l'oppression par les émotions ni par la peur, ni par la tristesse, les dégoûts, la résignation, la soumission et tout ce qu'on peut dire. Non, ça se combat par la raison. La raison de douter, de réfléchir, de penser, de se suturer, de s'organiser et d'agir, individuellement et collectivement. on combat l'injustice et l'oppression par la conscience. On est conscient de la situation, qu'elle est insupportable, intolérable et autre. Or, dans les émotions, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Et donc, il faut augmenter le niveau d'émotion pour que les congolais ne puissent plus réfléchir. C'est ça l'enjeu. quand vous avez perdu un être cher, chaque fois que vous voyez qu'il y a l'existence partout, vous savez que les chercheurs en sociologie ont dit que ce qui fait le malaise dans les sociétés civilisées, ce n'est pas le niveau de confort, mais ce sont le niveau des inégalités. Plus le niveau d'inégalités est élevé, plus le sentiment de mal-être est fort. Fort passé, ça crée des émotions, ça fait des souffrances et tout. Mais là, c'est pareil. Donc, ça augmente la barbarie comme l'a fait Hitler quand on l'a demandé à Herman Green qui était son ministre de la Défense. On dit, comment un peuple aussi éduqué, civilisé, écouragé comme le peuple allemand a pu accepter l'inacceptable, c'est-à-dire le Troisième Rage jusqu'à la Shoah, au génocide et tout. Aucune contre l'humanité. Comment? Green a dit non, il n'y a pas à se cacher. Vous pouvez tenter ça dans une démocratie ou dans une monarchie ou dans une dictature. le résultat sera pareil. C'est-à-dire, si vous augmentez le niveau de violence, de terreur, de barbarie, les gens vont naturellement se soumettre. Vous aurez le peuple que vous voulez. Et pourquoi? Parce que les émotions seront au-dessus de la raison et de la conscience. Les gens ne pensent même plus. Les gens ont maintenant peur, peur, peur. Ce qui se passe au Congo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, par exemple, les opposants, faux-dissidents et tout le monde. Même les intellectuels sont du territoire national. Moi, je ne sais pas si au Congo, au moment où nous parlons, est-ce qu'il y a des gens qui ont au moyen niveau BAC, BAC plus 12. Je ne sais pas s'il y a encore au Bas-Avée. S'il y en a, moi, je vais voir la suite de Sassou. Il y a des gens qui ont fait BAC plus 1, BAC plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Il n'y a pas combien au pays. Mais pourquoi? Ils ne peuvent pas allumer une partie de leur cerveau et s'utiliser et organiser la contestation et autres, les stratégies autres. Parce que les émotions sont au-dessus de la raison. Et puis encore, les opposants, les faux-dissidents et tout compagnon, ils ne peuvent plus réfléchir. Ce n'est pas par cause seulement des privilèges. Non, ils ne peuvent plus réfléchir parce que les émotions sont en minutes dépassent la raison, les raisons et leur conscience. C'est pourquoi les faux-opposants, faux-dissidents, ils ne peuvent plus. Ils sont liés à travers la formationnerie, ils sont liés par les pactes ou agenda caché, tout ce qui est lié avec lui. Donc, ils sont par les émotions parce que quelqu'un qui vous propose ça, vous pouvez dire non. Si je dis non, donc je doute. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis le cogito. Et donc, vous voyez déjà ça. Tout commence par la raison. Et donc là, les opposants, faux-opposants, contrairement à ce qu'on a vu, les opposants au Mali, en Côte d'Ivoire, au Soudan, ou partout en Algérie, partout s'est passé. La lutte contre l'injustice, l'opposition et la barbarie, la lutte contre la loi et tout compagnie, mais il y a eu toujours des gens qui ont agité leur niveau de raisonnement et de conscience. Or, quand vous voyez tous ces opposants n'ont plus les niveaux, c'est-à-dire qu'ils ont baissé leur niveau de raisonnement et de conscience, d'où les émotions qui ont pris la place et ça sort encore là à jouer ça. Donc, ce n'est pas possible que ces gens-là puissent laisser le peuple comme ça. Mais ils parlent des chefs de parti politique. Mais à quoi sert un homme politique ? Un homme politique a des principaux valeurs. Il a des convictions. il combat l'injustice et l'opression. Il est là pour défendre les courants de pensée et autres. Mais nous, ce n'est plus ça. Les opposants sont devenus soit des indigènes et des esclats parce qu'on leur a privé des libertés et des dignités. Les opposants sont devenus des commerçants parce qu'il est plus facile de corrompre quelqu'un qui fait des affaires que quelqu'un qui défend ses convictions. On est d'accord ? Or, un opposant défend ses convictions. un faux opposant fait des affaires. Donc, il est plus facile de corrompre quelqu'un qui fait des affaires comme les faux opposants que les vrais opposants et qui sont là par rapport à leur conviction. Mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, ces opposants sont désormais incapables de structurer, de manager et d'organiser la résistance, la désobéissance civile et même aller à la révolte. Les trois vertus du citoyen, c'est la désobéissance, la résistance et la révolte contre les justices, l'opération, la barbarie. Mais là, qu'ils sont devenus quoi ? Des indigènes parce qu'ils n'ont qu'à des devoirs, mais plus des droits de contester de se structurer. ça, c'est le problème. Et Sassou, on abuse, pourquoi ? Parce que la barbarie est là. Il a des côtés la ruse. Il est fini, Sassou est fini. En apparence serein, mais en apparté, il n'essaie plus de distinguer le vrai du faux. Il n'essaie plus de distinguer le vrai du faux. Il devient parano. Il voit des ennemis partout. Et donc, là, il a peur avec ses moyens par rapport aux arguments que je vous ai précités sur la ruse. Et donc, là, la violence entraîne ses réactions et que les gens se soumettent et qu'ils envoient les résultats. Mesdames, messieurs, peuples congolais, bon, vous savez que la violence appelle la violence. Et l'entraînement et le conditionnement à la violence appellent aussi au entraînement et au conditionnement à la violence. Ce qui rend dangereux, d'ailleurs, la pression qu'il y a passée en septembre, non, sous-emprise, l'injustice, l'oppression, la barbarie, ça va disparaître comme ça? Non. Beaucoup de Congolais ont appelé des sassons qu'il y a comment il a puni les Indes, comment il a tué, comment il a fait, il y a beaucoup qui sont là. C'est ça le danger. Je vous dis que dans la presse à ceci, il n'y a pas une transition politique consensuaire. Moi, je ne m'aventirais pas. Je pourrais certainement aller voir faire mes affaires, voir mes familles et tout ça et ne pas aller faire la politique. Non. Ça va chauffer. Ça va être pire que ce qu'il y a à tout instant. Parce que depuis qu'ils sont en train de détruire là, s'ils avaient tous le centre de l'intérêt général, le tiré du pays, depuis déjà 2015, ils se sont déjà unis. Passons-mêmes, les 2015, ils se sont déjà unis. Mais pourquoi ils ne sont pas unis? Parce qu'ils ne sont pas pour l'intérêt général. Ils ne sont que pour eux. Chacun veut être là, parce que certains défendent le tribalisme, d'autres, les nocentristes, d'autres, la géopolitique nord-sud. Ils viennent, ah tiens, ah oui, c'était quand même beaucoup au sud ou au nord et maintenant, c'est notre tour. Et c'est ça, on a vu, c'est que ce n'est pas ça. Souvent, on commence à traîner par la suite. Et donc, il y a des gens qui continuent avec les mêmes erreurs du passé. Donc, il faut faire attention à la presse à ceux qui se dessinent. Pas seulement pour les gaysos, puisque eux, je vous l'ai dit qu'ils auront des soucis. Les anciennes victimes deviendront certainement leurs bureaux. C'est ça, les dangers. Les bureaux, ils vont devenir des bureaux administratifs. S'ils se tombent, tous les passeports, visa, c'est caduque. Caduque. Donc, il faut repasser là à l'ambassade, les ambassades par ce par là, avec tous les listes les uns et les autres. Qui va être là, l'ambassade du Congo ? Vous avez la Paris, aux Etats-Unis, en Belgique, en Italie, partout, partout, au Canada et autres. Qui va être là ? Ce sera certainement, dans 99% des cas, ce seront les anciens seuls victimes. Mais on se connaît. Donc, les gens la voient. Ah oui, vas-y, monsieur. Non, vous n'avez pas de passeport. Il ne faut pas vous donner de passeport. Vous allez pleurer où ? Vous avez fait ça aux autres pendant des années. l'indemnisation des passeports ici en France ou dans les diplomaties congolaises, maintenant, ça devient élitiste. Il faut passer par des portéries complexes et tout comme ça. Non, mais c'est ça. La situation, c'est quoi ? Donc, eux, ils vont revenir pour ça. C'est le fait du retournement. Je vous dis, je vous laisse pour alerter. Ça sous-tombe aujourd'hui. Vous voyez que vous serez cadu. Il y aura tout ce qui sera dans le mot d'ordre lancé par le nouveau ministre des Affaires étrangères. avec les ambassades et tous les compagnies qui seront nommés. Donc, vous voyez ça, c'est déjà dangereux pour eux qui sont là tranquilles. Vous êtes là le feu en train de guetter. Non, vous êtes en danger. Moi, je vous dis, puisque vous avez laissé les autres en danger. Donc, commencez déjà à trouver les mesures compensatoires déjà pour ça. Par exemple, pour les visas, passeports, personne ne va plus faire cette plateforme-là qu'il faut passer par un truc d'éternel partout. Non, tout Congolais peut arriver à l'ambassade et déposer son truc directement et faire son truc vite fait. Il est parti. Pourquoi compliquer les trucs ? Donc, vous avez tout compliqué. C'est même, cette base de données de ces passeports sera récupérée par la nouvelle administration sociale et de l'État. On va voir maintenant ça. Ça, c'est dangereux. Visa aussi. Vous avez les enfants, petits enfants, on va voir. Tiens, ça, c'est les petits enfants de tels qui veulent partir au Congo, mais vous n'avez pas de visa, même si vous êtes français. On va vous refuser complètement pour qu'on fait des brouilles. Vous avez fait ça aux autres combien de fois ? Donc, vous ne pourrez plus rentrer au pays. C'est des questions qui vont faire du bruit ici, en France, en Occident, partout. Qui ne sait pas, il y a des gens qui ne peuvent pas partir au Congo ni faire ceci. Donc, vous avez tout compris. L'injustice appelle l'injustice. Donc, attention. Donc, voyez bien ça. Au niveau judiciaire, il y a des confiscations qui vont faire. on dit que, par exemple, la ville des poîtres noires est maintenant achetée par toutes les familles des stations d'Inguissou. Tout sera confisqué. Vous allez râler ou vous allez l'injustice et rester calme. Parce que si vous commencez à râler, vous allez subir la punition que vous avez fait souffrir aux autres. On va vous chercher, allez vous torturer dans la désesté. Comme vous l'avez fait aux autres. Vous allez être calme. Vous allez pleurer. les gens se préparent. Je vous donne les outils de ceux qui se préparent contre vous. D'où le jeu de trouver les mesures compensatoires et maintenant. Vous avez le moyen de lâcher beaucoup de choses. Mais vous ne le voulez pas, tant pis, vous êtes dans un suicide collectif pour vous. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous aider. Donc, moyen administratif, judiciaire, social, économie, tout, même politique, non, il n'y aura pas. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que le nombre et le volume des victimes est tel que vous ne pouvez pas continuer à faire ce jeu-là. Mesdames, Messieurs, donc, la fin de la de Satsungu sera passionnant pour les anciennes victimes. Et il sera rude pour l'ancien bourreau, c'est-à-dire le régime de Satsungu et tout ce monde-là. D'où l'intérêt de comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes là pour élever le niveau de raisonnement et de verre de conscience. Pour que vous trouverez maintenant les solutions qui sont, qu'on a, comment bannir le tribalisme, comment bannir l'ethnocentrie, la géopolitique, et n'oublions pas toutes ces injustices, cette oppression et barbarie, tout ça qui règne. Mais donc, il faut déjouer ça. Pour déjouer ça, vous n'avez plus besoin d'explications. Regroupez-vous autour d'un dénominateur commun. Sassou Nguesso dégage. Et dès qu'il va dégager, c'est fini. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit, état, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poison pourrait toujours par la tête. Donc, à la tête de ce pays, il y a encore Sassou Nguesso. Dès qu'il aura fini, vous aurez voir qu'il y a la chaîne de désintégration et de mort clinique de tout cet injusti, de violences. Mais, comme dans la règle d'or, ne faites jamais un autre oui. Ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même, il y aura certainement des contre-réactions, mais il faut des gens qui seront là pour encadrer, canaliser ces énergies, ces rancunes, ces règlements des comptes non traités, ces injustices et tout compagnie. Et les contentions historiques non plus. Non, non, aussi. Bon, donc, il faut une transition consensuelle. Donc, il faut qu'on s'y plus par là. On appelle que si vous n'allez pas vers la transition politique consensuelle où on va régler ça sans chasse à l'ordre, ni injusti, dans le cadre de loi, ce qui veut amener la géopolitique nord-sud, les gens seront là. Non, 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 on ne veut pas ça. On ne veut pas que le sud ou le nord... Non, non, on ne veut pas ça. On va faire des trucs de règlement intérieur sur ça, plus la charte de la transition. C'est ça qui va encadrer qu'il n'y aura plus de problèmes nord-sud ou qu'il est embauché en fait. Non, la responsabilité est individuelle. Elle n'est pas collective ni par appartenance et autres. Donc, d'où l'intérêt de soutenir nos vidéos qui sont là pour élever le niveau de raisonnement parce que nous n'allons pas recommencer les mêmes erreurs. Et donc, pour cela, je vous invite à comprendre déjà pourquoi Sassou a misé sur la ruse et la bavarie. Et donc, vous venez d'avoir les réponses qui sont déjà au niveau social et aussi neuroscientifiques au niveau du cerveau qui, quand on augmente le niveau de violence, ça crée beaucoup d'émotions et dans les émotions, les gens se soumettent souvent. Bon, vous avez tout compris. Donc, l'affaire de Sassou est inévitable. Mais nous travaillons déjà pour comprendre comment va-t-elle se terminer. Est-ce que ça sera dans le chaos ? Mais dans tous les cas, si c'est le chaos, c'est eux qui vont perdre. Dans tous les cas, cette fois-ci, c'est eux qui vont perdre. Parce qu'il y a trop de victimes du nord au sud et de l'est à l'ouest. Ils vont perdre. C'est en 100% des cas. C'est eux qui vont perdre. Ils vont certainement apporter la violence et faire plein de trucs. Mais au final, c'est eux qui vont perdre cette affaire-là. Et contre les revanchards, les gens qui ont été entraînés, conditionnés, qui sont même sous emprise des rancunes, des règlements, des comptes. Il y a même des affaires de sang. Puisque vous, dans votre système de la tyrannie de Sassou Nguesso, vous avez fait des bébés noirs, vous avez aussi dans la formationnerie qui sont aussi dans les résistants. Ils sont à chauffer des sangs comme vous aussi. Donc il y a beaucoup de gens-là qui vont vraiment vous emmerder aussi. Donc attention au danger. Mesdames et messieurs, peu comme vous l'avez. Je vous remercie. Je vous ai dit que la fin de la dictature est inévitable et que si les indicateurs sont là, donc je sais que Sassou va tomber. Je le sais maintenant qu'il va tomber. Mais non, moi, ce qui m'inquiète, c'est ce qui va venir après. Comment nous allons canaliser toute cette énergie d'injustice, d'oppression et de la barbarie qui va certainement se transformer comme rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, comme tout se transforme, c'est là qu'il se fait le danger. Et donc, nous serons là pour, si on est là encore en vie, on sera là pour canaliser toute cette énergie pour qu'on reconstruise quelque chose de nouveau sans qu'il y ait chasse à l'homme, ni mort d'homme, ni tibalisme. Ah oui, moi, je suis du Nord. On va dire, ah oui, vous voulez un Nordiste. J'ai vu un reportage là-dedans, mais cette fois-ci, le Sud va diriger le PILA pendant 40 ans. Mais il rêve, il rêve, si c'est recommencé les mains injustices, ce n'est pas parce qu'il est du Sud qu'il est aussi le plus intelligent, le plus démocrate et autre, qu'il passe sur le Nord parce qu'il est plus seul. Non, ça, c'est des choses qui sont là qu'on connaît qu'il y a cette énergie qui est sous-achante, qui est au sein des intellectuels, des cadres civils pour dignité, des victimes et autres qui ont subi ça. Donc, on sait ce qui va se passer. Donc, nous, l'enjeu est de canaliser cette énergie pour que nous construisons une nation nouvelle. Et nous avons, sur ce plan, nous avons du Nord au Sud et l'Est à l'Ouest des grands hommes qui sont là, qui attendent au moment venu à tout instant pour prendre le contrôle de ce pays pour qu'on puisse réparer cette parenthèse des Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, Peu Pongolais, je vous remercie et à bientôt.